Cette année, la commune d'Amnéville a 100 ans. Pour célébrer comme il se doit cet événement, la municipalité et l'association Patrimoine et Mémoire préparent un spectacle qui aura lieu le 24 février prochain. Le projet existe depuis 3 ans à peu près, lorsque nous avons proposé à Éric Munier de fêter le centenaire d'Amnéville. Cette manifestation, qui est un spectacle musical et historique, se produira le 24 février 2019 à la salle Morée-Chevalier. Mais au préalable, je voudrais préciser certaines choses parce que ça avait provoqué, lorsqu'on avait fait passer notre article dans le journal, ça avait provoqué, pas des critiques, mais des annonces qui disaient « oui, mais attendez, Amnéville, il y a Stalheim, il y a ceci, il y a cela ». Donc je voudrais quand même préciser que Stalheim ne sera pas oublié, étant donné que l'empreinte de cette période au niveau culturel s'est prolongée pendant de nombreuses années, jusque dans les années 60 et même un peu au-delà. Et donc, chers habitants d'Amnéville, vous aurez de toute façon des images et des sons et de la musique qui datent de cette époque-là. Cette manifestation sera bien sûr organisée avec la contribution de la commune d'Amnéville, qui est partie prenante dans l'organisation, et c'est Patrimoine et Mémoire qui la dirigera sur le tas. Seront parmi nous plusieurs associations culturelles et musicales, notamment l'Orchestre Musique Ange et la batterie fanfare de l'Orne, qui était l'ancienne batterie fanfare d'Amnéville. Nous avons également dans ce projet l'envie de faire paraître des artistes locaux et vous aurez le plaisir d'entendre des musiciens amnévillois, des personnes d'Amnéville qui vont se produire avec nous. Alors, nous sommes cette semaine-ci, un siècle après la création du mot Amnéville. Vous savez qu'Amnéville a été créé en 1902, ça s'appelait Stalheim, et qu'en 1919, le nom a été refusé par l'administration française et il avait été sous-entendu que ça pouvait prendre le nom d'un héros de la victoire de 1918 et le héros en question était M. Pétain. Mais bon, ça devait s'appeler Pétainville. Heureusement, ça n'a pas eu l'approbation de la population et c'est le mot Amnéville qui a été choisi. Amnéville qui vient, bien entendu, de la villa romaine qui existait sur le banc et qui s'appelait Amnéville, Vilae. Le nom Amnéville a bougé pendant mille ans à peu près pour s'appeler Amnéville, Méninville, Améninville, etc. Mais le mot Amnéville, dans son orthographe actuelle et en tant que commune, n'existait pas. Nous pensons que ça vient du fait que lorsque, dans le XVIIIe siècle, l'endroit s'appelait Amnéville, que les gens se sont dit on va à Amnéville et que c'est devenu Amnéville. Voilà, Amnéville. Alors, le spectacle sera une fresque historico-musicale qui va démarrer à la période celte avec des musiques d'époque, celte, romaine, du Moyen-Âge, de la période 1700-1800, avec une petite touche de la culture lorraine francophone, étant donné qu'Amenéville faisait partie du versant linguistique roman, c'est-à-dire le versant linguistique français, et donc cette danse qui se faisait ici, qui s'appelle la Soyote. Et puis ensuite, vous aurez l'empreinte, bien sûr, de l'annexion et de la création de Shalheim, qui rappellera des airs bien connus qui seront chantés, même en allemand, ainsi qu'une chanson qui est la chanson du CSOA, que l'on a retrouvée, que l'on a mise en musique et qu'on vous interprétera. Alors, l'entrée est libre à la salle Maurice Chevalier, mais compte tenu du fait qu'on ne peut pas imaginer le nombre de personnes qui seront présentes, nous avons établi un système pour faciliter la réservation de ces places. Il faudra prendre un billet à la médiathèque. Et cette billetterie sera ouverte à partir du 4 février. Donc, on vous encourage vraiment à prendre ce billet parce que lorsque nous aurons atteint la limite du nombre de personnes dans la salle Maurice Chevalier, par mesure de sécurité, et on connaît les difficultés que nous avons aujourd'hui à produire des événements de ce type, les personnes qui viendront, qui ne seront pas en possession du billet, ne pourront pas assister au spectacle. Sous-titrage ST' 501